Salut les gamers, comment ça va? C'est Marc de M2Gaming en compagnie de Yannick. Et oui, là, mon mille sourires tremblés, ça fait du mot en tabahuète. Ça fait du mot, effectivement, c'est une grosse carte d'affaires. Oui, c'est une grosse carte d'affaires. J'espère que c'est un panneau 4 par 8, d'après moi. Yannick, il ne v'y a pas longtemps que tu nous as fait le top 10 de tes meilleurs à toi. Ton top 10 de tes meilleurs jeux de lutte à vie, tu as fini sans beauté, d'ailleurs. Avec No Mercy au Nintendo 64 qui, encore aujourd'hui, n'a pas été battu. C'est la référence. Ça prend mieux. Mais là, ça date de 2000. On est 20 ans plus tard. Mais là, tu vas nous parler des jeux qu'eux autres, on aimerait ça qu'ils soient battus. Mais là, ceux-là, ils ont été battus un coup de bâton, je pense. Effectivement. Parce que je porte le bon vieux gilet de CM Punk aujourd'hui. The best in the world. Mais les jeux que je vais vous présenter dans mon top 5, ne méritent pas le titre. The best in the world. On va voir son top 5 des pires cochonneries de lutte qui ont été faites. Puis on commence avec la position 5, tout de suite. Le Monday Night War. On s'en souvient. Fin des années 90, World Wrestling Federation vs. World Championship Wrestling. La bataille des cotes d'écoute du lundi soir entre la WWF et la WCW. On pensait qu'on allait connaître ça dans les dernières années avec la TNA. Total Non-Stop Action Impact. Ils ont même essayé d'aller rivaliser avec le Monday Night War, mais ça n'a jamais levé. Parce qu'ils ont signé quand même des gros lutteurs à l'époque. Les Christian Cage, les Kurt Angle qui se sont joints au rang. Même le Macho Man. Ouh yeah! Se sont joints à la TNA. Tout le monde trippait. Même dans les shows de la WWF, quand il y avait un segment qui était plate. Les gens criaient TNA! TNA! Avec les AJ Styles, les Christopher Daniels, les Samoa Joe. Ah ben attends, c'est juste que ces trois noms-là sont tous avec la WWF. Maintenant, ils font des millions de dollars. La TNA ont voulu surfer sur la vague, si vous me pertenez l'expression. En sortant leur propre jeu vidéo, on l'attendait. Et encore une fois, les fans s'attendaient à quelque chose dans le style de No Mercy. Parce que Samoa Joe et AJ Styles, qui ont participé à la consultation pour la création de ce jeu vidéo-là, le disaient dans les entrevues, moi j'ai joué à No Mercy quand j'étais jeune. Et c'est vraiment le type de jeu de lutte que j'aimerais que la TNA sorte. Et bien quand TNA a sorti son jeu TNA Impact, mais laissez-moi vous dire qu'on était vraiment loin de WWF No Mercy. Oui, les lutteurs étaient là. Kurt Angle, AJ Styles, Christopher Daniels, Chris Saban, Bully Ray, ils étaient tous là. Même Sting! Mais God damn qu'ils l'ont manqué celle-là. Chaque lutteur faisait la même prise. Il y avait à peu près cinq prises à faire. Les prises de finition, le ring à six côtés, on trippait! Mais les graphiques, so-so, les cheveux collés sur la peau. Sérieusement, ça a été un flop monumental pour la TNA. Qui après ça, ça commençait à descendre, descendre, descendre. Puis même il y avait des rumeurs de sortir un deuxième jeu de lutte, ça ne s'est jamais concrétisé. Même l'histoire avec un lutteur qui s'appelait Suicide, qui ont tenté même d'amener à la télévision pour que les gens puissent acheter le jeu en se disant « Hey, ben c'est l'histoire du lutteur qu'on voit à la télévision, qu'ils ont pris du jeu et qu'ils l'ont amené à la télévision. » Non, ça ne marche juste pas. Donc TNA Impact mérite sa place en numéro cinq de mon top cinq des pires jeux de lutte. C'est juste un flop. On va se dire, c'est un flop. Tout comme mon numéro quatre. Dans mon top dix des meilleurs jeux de lutte, oui, il y a des jeux de la WCW qui méritent leur place. Et je parle ici de World Tour, qui était une mention honorable, et également WCW, NW Revenge. Ou encore aujourd'hui, on peut trouver son compte et avoir beaucoup de plaisir pour les nostalgiques que vous avez trippés dans l'air de la NWO rouge. NWO blanche avec Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Ting, la Ravens, Flark, les Cruiserweight avec Chris Jericho, Ray Mysterio. Beaucoup de plaisir encore aujourd'hui à avoir avec ce jeu-là. Mais il y a beaucoup de jeux de la WCW qui ne s'en a pas levé autant. Comme Backstage Assault. Ouais. On s'est dit, on va se battre backstage avec des armes, mais les graphiques étaient pitoyables. On dirait qu'il n'y avait rien qui marchait avec ce jeu-là. Et c'était le début de la fin pour ce qui est de l'air de la WCW également. Avec la guerre contre la WWF, le Monday Night War. La WWF avait commencé à reprendre le momentum. Et là, on tentait de faire des stunts. On tentait d'aller rechercher les gens avec les jeux vidéo. Mais Backstage Assault. Comment les boys? Tim Turner, t'as payé pour ça. Eric Bischoff, comment vous avez pu mettre le stamp of approval sur un jeu aussi dégueulasse que WCW, Backstage Assault. Arc! Mais moins arc que ma position numéro 3. Au PlayStation 1, on a eu quand même du très bon... Moi, j'ai eu du fun à jouer à Warzone, puis à Attitude, jouer à WrestleMania, The Arcade Games, aller chercher un peu plus arcade que simulation. Mais là, il y avait aussi une troisième compagnie qui commençait à aller chercher des ratings et qui attirait beaucoup l'attention des amateurs de lutte. Ils étaient situés à Philadelphie. Pour les plus hardcore, vous savez où je m'en vais, la ECW, Rob Van Dam, Sabu, Taz, The Human Suplex Machine, Super Crazy, Jerry Lynn. Oh, le hardcore des combats embarbelés avec Terry Funk, puis Mick Foley, puis des coups de chaise dans la face, puis du sang, tout était permis. Ben, Paul Heyman, qui était le cerveau derrière la ECW, s'est dit, il faudrait faire un jeu de lutte, nous aussi. Donc, ils ont approché à Claim, qui, eux aussi, ont fait les Warzone, les Attitudes, puis ils ont tenté de faire leur propre jeu de lutte. Donc, ça se ressemble vraiment beaucoup, mais avec les lutteurs de la ECW, et avec Joey Styles, qui fait les commentaires avec les... Oh my God! Mais oh my God! Que c'était poche! ECW Hardcore Revolution My Ass! Révolution? Révolution de quoi? Révolution de... de purin! C'était même pas le fun! C'était même pas hardcore! Oui, t'avais Joey Styles commenté tes combats, c'était super le fun, mais la ECW aurait dû opter comme la WCW et la WWF ont évolué avec Haki et Yooks qui ont produit des Masterpiece avec No Mercy et Revenge. Mais ECW, autant que c'était hot en live, de les voir en DVD, de les voir à la télévision, ou de les voir en pay-per-view, c'était impossible de recréer ce qu'on voulait faire dans un jeu vidéo. ECW, vous l'avez échappé là-dessus! Puis c'est pour ça que vous vous retrouvez dans mon top 5 des pires jeux de lutte. Pfff! Vraiment! Mais c'est rien comparé au numéro 2! Puis watch out, on s'en va au numéro 1 dans pas long! Pour ceux qui ont joué à WW2K20, vous avez remarqué que je jouais avec des glitchs, c'est pas le fun! Fait que je vous encourage pas d'acheter Shogun Legends of Wrestling! Le roster est incroyable! T'sais, on peut voir ici, là, Randy, Macho Man Savage, Sting, Ultimate Warrior, André the Giant, Jake the Snake Roberts, Brett Hitman Hart, Dusty Rhodes, Eddie Guerrero, Rowdy Piper, DDP, and many more! Ils sont tous là! La nostalgie, les commentaires, j'ai adoré! Les introductions old school, j'ai adoré! Les vieux arenas, le O2 Arena, le Madison Square Garden, tes légendes préférées d'hier à aujourd'hui avec les Legends of Doom et compagnie, le roster est incroyable! Mais quand on joue au jeu, ça te prend au moins 10 minutes avant d'avoir ton icône finish pour pouvoir faire ta prise de finition à ton adversaire, ça marche pas! Puis quand tu réussis à la faire, il y avait un glitch, ça marchait pas en tout! T'essayais de prendre une chaise, t'essayais de frapper ton adversaire, ça marchait pas en tout! Un jeu qui a été botché, garroché, qui se sont dit, on va en vendre parce qu'on va mettre Hulk Hogan sous la couverture, Sting, Dusty Road, toutes les légendes sont là! Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutteurs des années 70, 80, 90, mais au niveau du gameplay, ils l'ont tout simplement échappé. Seul point positif de ce jeu-là, c'est qu'on peut recréer des moments historiques de la lutte. Exemple, Madison Square Garden, sans nommer la WWF parce que c'est passé à WrestleMania 10, mais Bret Hart, qui affronte son frère, Owen Hart, en ouverture de gala, ils vont te mettre en situation. Là, Bret Hart vient de faire une superplexe de la troisième corde, les deux se retrouvent au tapis, il se passe telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu mets Owen Hart et vous reprenez là. Au niveau historique, c'est le fun, beaucoup de plaisir avec ça. Mais un coup que tu commences à jouer le gameplay, il n'y a pas de showdown à avoir. Non, non. Showdown Legends of Wrestling se mérite pas juste dans le top 5 des pires jeux de lutte de tous les temps, mais dans le top 2 des pires regrets de ma vie, il y a mon ex et il y a Showdown Legends of Wrestling. Mais c'est rien comparé à la position numéro 1. Là aussi, j'ai beaucoup de regrets de me l'être acheté. Ça fait mal. Beaucoup de jeux pourraient se retrouver en position numéro 1 des pires jeux de lutte de tous les temps. Je ne sais pas si c'est parce que c'est frais, je ne sais pas si c'est parce que ça vient tout juste de sortir, mais que tout le monde, c'est unanime, ils font une publicité sur les réseaux sociaux d'acheter notre jeu à moitié prix pour le Black Friday et que tous les commentaires sont « Pouvez-vous arranger votre jeu avant de mettre un rabais dessus? WWE 2K20 » Oui, il y en a des jeux de lutte dans le passé qui sont faits, qui sont plates, mais qu'est-ce que tu veux qui sont plates? C'est PlayStation, vieux Nintendo. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut juste s'attendre à mieux. On peut juste s'attendre à avoir une qualité d'images, de graphiques qui ont de l'allure. Mais WWE 2K20 l'ont échappé cette année. C'est plate parce qu'il y a tellement de fans d'un jeu de lutte qui veulent être conquis, qui veulent avoir un No Mercy des temps modernes, mais qui ne l'auront jamais, tant il y a aussi longtemps, qu'on va avoir des jeux de lutte qui sont en train de se détériorer. Ce n'est pas normal que les graphiques soient pires de v'là deux ans à 2K18. Ce n'est pas normal qu'on est en train de faire un reculon qui enlève des modes, comme par exemple Create a Championship qui ont ajouté tout récemment avec la patch 1.04. WWE, donnez-nous, s'il vous plaît, des bons jeux de lutte dans le futur. WWE 2K20 avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on devrait avoir les meilleurs jeux de lutte de tous les temps avec tout ce qui s'est fait dans les 20 dernières années. Juste repenser, réécouter mon top 10. Puis si on prend le meilleur de chacun de ces jeux-là, on va faire le meilleur jeu de lutte au monde. Ils ont la possibilité de le faire, mais ils ne le font pas. puis c'est nous autres qui payent encore. Année après année, 79,99$ pour avoir l'espoir d'avoir finalement un bon jeu de lutte, mais finalement, on ne l'a pas. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur, les amis? Je ne le sais pas. Personne le sait. La AEW travaille sur un jeu de lutte. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bon? Je l'espère. C'est encore là. Si on ramène au point numéro 5 avec T&A Impact, c'était bien bon à la télévision, mais dans ta Xbox, c'était un autre game. Donc 2K20, tu mérites le number one spot dans mon top 5 des pires jeux de lutte de tous les temps. Encore une fois, je n'ai pas de fun aujourd'hui et j'ai beaucoup de regrets. Ça me fait encore mal quand j'y pense. Qu'est-ce que tu veux? J'espère que vous avez apprécié mon top 5. Allez commenter. Vous, c'est quoi vos pires jeux de lutte de tous les temps? Je veux le savoir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. PeeWee, l'homme au mille sourire sur Facebook. Toujours des bonnes nouvelles, toujours plein de sourire, pas de jeux de lutte de marbre. Et également sur Instagram et Twitter à PeeWee Radio X. On s'en parle très bientôt. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio X. Sous-titrage Société Radio X. Sous-titrage Société Radio X.